Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Transmettre, nous dit le Larousse, c'est faire parvenir quelque chose à ceux qui viennent ensuite. Un passage de relais en somme dont il sera question aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous des éclaireurs de dialogue. A la toute fin de cet épisode, notre invitée brestoise sera Chantal Rioux. Elle dirige le service des archives de Brest. Elle nous racontera les trésors qui se cachent derrière les kilomètres de papier précieusement conservés aux archives. Juste avant, nous serons avec Julien pour la bibliographie des libraires de dialogue. La transmission est un thème très présent en littérature, il a sélectionné quelques coups de cœur rien que pour vous. Mais avant cela, c'est Marie Richeux que nous sommes heureux d'accueillir. Femme de radio et écrivaine, elle publie ce mois-ci Sages-Femmes chez Sabine Vespiser, éditeur. Merci à vous Marie Richeux d'avoir accepté notre invitation. Merci, elle m'honore, ça me fait plaisir. Vous êtes productrice sur France Culture depuis 2009. Vous animez aujourd'hui l'émission Par les temps qui courent. Après Polaroïde, Achille et Climat de France, Sages-Femmes est votre quatrième livre publié aux éditions Sabine Vespiser. C'est un très beau roman poétique dans lequel la narratrice Marie tente de démêler la trame de son histoire familiale. Tout démarre durant des vacances d'été, il y a quelques années, et sa fille Suzanne ne cesse alors de la questionner au cours de leur balade. Elle est où sa maman ? C'est la question qui revient sans cesse en parlant par exemple des animaux qu'elle croise. Et puis Marie fait des rêves étranges. Que se passe-t-il alors qui la pousse à entreprendre des recherches sur ses aïeuls, Marie Richeux ? Alors on va le comprendre, c'est une lignée de femmes qui depuis le milieu du 19e siècle ont tour à tour donné naissance à des filles sans être elles-mêmes mariées. Des filles mères donc, dont finalement cette narratrice Marie se rend compte qu'elle connaît très peu de choses. Alors qu'est-ce qui se passe pour cette femme-là ? Elle se retrouve au tout début du roman à la croisée des chemins, tout à fait littéralement. Elle est sous un soleil de plomb et elle se retrouve nez à nez avec une statue qui représente la vierge, une vierge enceinte, assez étrangement représentée. Et sur le socle de la statue, on peut lire « et à l'heure de notre ultime naissance ». Et elle prend cette formule comme une sorte d'appel. Et comme vous le dites, ça rencontre plusieurs choses, à la fois ses rêves, ses songes et la question incessante de cette petite fille qui demande « elle est où sa maman ? Elle est où sa maman ? » Elle va remonter plusieurs fils et le mot « fil » a son importance. Elle va remonter en effet le fil qui mène de sa première tente maternelle jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère maternelle. Elle va remonter un autre fil qui est lié à un lieu, l'hôtel-dieu, l'hospice de Reims, qui accueillait en 1882 les indigents et des femmes enceintes venues accoucher là peut-être à l'abri du regard de la société. Et elle va remonter tout un fil relatif aux tissus, aux vêtements, à la broderie, aux nappes, aux couvertures. Et toutes ces choses-là vont se croiser et ça va devenir ça l'objet de la quête. C'est vraiment l'idée du croisement, c'est-à-dire qu'on part d'un croisement qui la rend immobile et elle fait face à quelque chose d'immobile, une statue. Et puis ensuite on va vers un croisement qui en fait crée du mouvement. C'est plus les mains qui se croisent, les fils qui se croisent, les tissus qui se croisent et une femme qui termine en se laissant flotter sur l'eau. Alors elle va passer, vous l'avez dit, des journées entières dans une poussiéreuse salle des archives à Reims où elle est à la recherche d'indices, d'actes de naissance. Elle fouille beaucoup, elle ne se sent pas forcément accueillie d'ailleurs. Et puis vous écrivez à un moment que son réservoir est à sec, un besoin vital de savoir. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, ce réservoir à sec ? Ça veut dire que finalement, c'est marrant parce que ce n'est pas la première fois finalement, dans Climat de France, on est aussi dans la très grande chaleur de l'Algérie. Et Achille, le premier roman que je publie chez Sabine Vespizor, commence aussi avec un souffle désertique, beaucoup de chaleur, la ville est remplie de sable. Et en fait c'est comme s'il y avait une sorte de début désertique des choses qui appelaient du récit, qui appelaient de la fiction, qui appelaient ce mouvement comme ça imaginaire, mouvement imaginaire qui va d'un seul coup être une sorte d'eau qu'on sert à la soiffer finalement. Alors on peut dire que c'est un réservoir à sec qui est une sorte de départ de fiction. On peut dire aussi que c'est un réservoir à sec de transmission d'histoire, puisque cette femme-là en fait, elle s'adresse à des personnes qui dans un premier temps ne lui disent pas grand-chose, ou lui disent et puis s'arrêtent de lui dire. Et puis elle va se tourner vers d'autres personnes qui vont formuler d'autres choses, qui ne sont plus dans le cercle familial, qui sont des artistes, des juristes, des historiennes. Et elles, elles vont avoir une autre forme de générosité de parole. Et en effet, ce personnage de Marie, elle dit je bois comme à une fontaine en fait, ça l'hydrate d'une certaine manière. Et je le crois beaucoup en fait. Je crois qu'on est abreuvés par les histoires qu'on nous raconte, qu'il s'agisse d'histoires familiales ou qu'il s'agisse de récits. Moi, personnellement, je suis très hydratée par les histoires que je lis, même quand elles ne me concernent pas du tout. On dit souvent ça me nourrit. En fait, moi, je dirais ça me désassoive. Vous l'avez dit, vous tissez cette métaphore du fil au sens propre et au sens figuré tout au long du livre. Le fil qui relie ces générations et puis le fil de la couturière, tout simplement. Puisque en effet, cette narratrice se rend compte que toutes ces femmes, elles ont eu un jour un lien avec le tissu, la matière, le fil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle que vous faites et tout ce mélange finalement ? Là, j'ai été bien servie en fait. J'ai été servie par, certains diraient le hasard total, d'autres diraient, je ne sais pas ce que diraient les autres. C'est aussi une des leçons du roman, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on relie les choses entre elles ? Est-ce que simplement on constate que les choses sont reliées dans le monde et qu'elles ont du sens et que ça nous fait signe ? Ou on constate notre propre désir qu'elles soient mises en relation ? Et ça a été moi aussi des questions que je me suis posées. C'est, ah tiens, c'est fou, cette arrière-arrière-grand-mère, elle était tisseuse. Et puis parallèlement, il y a une artiste très importante qui fait du tissage, qui apparaît. Puis parallèlement, mon arrière-grand-mère était couturière de métier. Et puis parallèlement, il est question de couverture qu'on trouve en 1882, des couvertures extraordinaires, des courtes pointes à l'hôtel Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on se dit, ah c'est dingue, c'était tout tracé ? Ou est-ce qu'on se dit, non, en fait, tout ça, c'est moi qui le trace en fait. Tout ça, c'est le travail de l'écriture qui le met ensemble et qui y cherche du sens, presque parce que c'est sensuel en fait, parce que c'est un plaisir, parce que c'est une des choses qu'on fait peut-être en écrivant ou en parlant. C'est-à-dire prendre les trucs éparses du monde, les morceaux de réel qui sont comme ça divisés, et les relier pour en faire un livre ou pour en faire un bout de tissu. Après, je pense qu'à titre personnel, j'y ai reconnu des choses que peut-être je ne m'étais jamais dites de cette manière-là. Je pense l'importance des tissus dans ma vie. Et puis, à titre plus, on va dire, littéraire ou politique ou féministe, j'ai mis à jour des lignes qui relient les femmes depuis très longtemps avec les travaux de couture, avec les travaux de tissage, avec cet acte-là, depuis Pénélope, Homère, jusqu'aux couturières très pauvres du 18e arrondissement de Paris. Évidemment, dans ce livre, il est question, bien sûr, de maternité, de grossesse, et à travers cela, de transmission. Et vous écrivez, alors je vais lire deux phrases, « Voilà une chose vraie que je pouvais désormais dire de moi, j'attendais un enfant. Est-ce que l'on pouvait naître de ça ? Pouvait-on naître d'attendre une naissance ? » Ah bah oui, c'est une grande déquestion du livre aussi. C'est intéressant que vous releviez la phrase de « Je pouvais enfin dire quelque chose de vrai sur moi » parce qu'un précédent projet de roman que je n'ai pas fini, que j'ai abandonné, entre Climat de France et Sage-Femmes, était tourné uniquement autour de cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que dire le vrai de soi ? Et bon, bref, peu importe la manière dont je l'abordais, c'était pour moi, il y avait une sorte de sous-sol avec des lectures beaucoup plus philosophiques que les lectures qui ont été le terreau de Sage-Femmes, qui tournaient autour de dire la vérité, qu'est-ce qu'un aveu, comment se définir, qu'est-ce qu'une parole vraie ? Bon, finalement, c'est quelque chose qui a été complètement balayé et qui se retrouve dans Sage-Femmes, en fait, de plein de manières différentes. Aussi, comment on attend des femmes qu'elles disent leur sexualité, qu'elles disent leur mariage, qu'elles n'avancent pas justement secrètes, qu'elles n'aient pas de vie à elles, en fait, qu'elles aient une vie qui soit publiée, c'est le cas de le dire, par les bancs du mariage. Et je pense que c'est l'une des découvertes de la puissance de cette parole-là, qui a aussi des échos avec les récits religieux qui fondent nos cultures, ces fameuses annonces, en fait. Les annonces qui sont faites aux femmes, elles se transforment dans ce livre-là pour devenir les annonces faites par les femmes. Et je pense que, en tout cas, pour moi, pour cette narratrice-là, ça a été une expérience assez importante de dire j'attends un enfant. Je pense que c'est très bouleversant à tous les sens du terme et que ça modifie la manière dont on se dit. Alors, je ne sais pas si on dit le vrai quand on dit ça. Je pense que ça arrange la narratrice dans ce moment-là de pouvoir aussi se planquer derrière cette phrase. Quand on dit ça, en fait, c'est tellement nourrissant pour les autres qu'on n'a pas besoin de raconter autre chose. Donc ça, c'est très pratique pour les gens qui aiment bien être un peu cachés. J'attends un enfant, ça satisfait tout le monde. Mais aussi, c'est très vrai au sens, c'est très réel. Attendre un enfant, voilà, il y avait quelque chose, en tout cas, dans ce livre-là, qui disait, qui fait l'hypothèse que peut-être on peut naître de ça. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas si je résous tellement la question que je pose à ce moment-là du livre, mais peut-être on peut naître d'attendre un enfant. Qu'est-ce qu'elle cherche, finalement, cette Marie ? On ne sait pas si elle cherche vraiment des réponses. Elle cherche un chemin, elle cherche, finalement, une histoire. En tout cas, si on récupère la métaphore filée, c'est le cas de dire, du tissu, elle cherche un truc à se mettre sur elle où elle soit bien, en fait. Vraiment, je crois qu'à la fin, je me suis vraiment dit, elle cherche son vêtement. Et la meilleure manière qu'elle a de le trouver, c'est de le fabriquer elle-même. Et c'est vraiment ce qui se passe pendant tout le livre, parce qu'au final, elle ne met pas grand-chose à jour, en fait. Il n'y a pas de grandes découvertes. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il y a beaucoup d'hypothèses. Et surtout, elle découvre que dans la volonté de savoir, il y a aussi une sorte de cruauté à trop vouloir savoir, à peut-être se résoudre, elle finit peut-être par se résoudre qu'il y a des choses et des vies qui vont rester dans l'opacité. Et c'est comme ça, en fait. Elle cherche, je pense, à quitter l'immobilité du début du roman, qui est ce croisement, le face-à-face avec la statue. J'y ai pensé bien après avoir terminé le livre et avoir écrit cette première scène. Mais je me dis que c'est fou quand même. Ça commence par un face-à-face avec une statue et puis une statue d'une image immuable, elle-même aussi statique. C'est la Vierge Marie, donc c'est vraiment, c'est très ancré. Et elle finit sur une mer qu'elle dit inconnue, avec évidemment les deux sens, les deux façons d'entendre le mot mer. Elle flotte, elle bouge, c'est beaucoup plus indistinct. Donc je pense qu'elle cherche à mettre comme ça du mou, du vent, du mouvement, de la nature, de l'incertitude. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Il y a aussi le personnage de sa propre mère qui finalement est très absent. On se demande si elle est toujours en vie ou pas. En tout cas, il y a plusieurs fois des références à son silence. On a l'impression qu'elle en a dit très peu sur cette histoire familiale. Alors en lisant votre petite biographie sur le site de l'éditrice, je voyais que vous aviez été étudiante à l'école des hautes études en sciences sociales et que vous aviez justement réalisé des recherches sur la transmission intergénérationnelle dans les familles qui ont migré en France depuis le Maghreb et aussi sur la place du silence dans la transmission. C'était bien ça l'objet de vos recherches ? C'était tout à fait ça, oui. J'ai même commencé une thèse. C'est quelque chose que j'ai commencé même un peu plus tôt, ce travail-là en licence à l'époque et puis ensuite en maîtrise. Et puis je l'ai poursuivi à l'école des hautes études sous la direction du sociologue Jacques Lémart. Et j'étais arrivée en effet à la mise au jour, c'était il y a presque 15 ans, donc on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais de ce silence dans le cercle intime des familles qui avaient comme ça des parents venus notamment d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et le sujet de thèse se proposait de faire le lien entre ce silence intime et un silence plus politique autour de la guerre d'Algérie. Et de voir comment est-ce que le musée qui se créait, le musée national de l'histoire de l'immigration, pouvait peut-être être un geste politique pour, comme ça, justement, un peu secouer ces silences politiques et puis voir qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact sur les silences intimes. Bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais les choses ont bougé sur la question de la guerre d'Algérie et la manière dont on en parle aujourd'hui. Par ailleurs, presque dix ans après, j'en ai fait un roman qui s'appelle Climat de France et qui, je pense, est vraiment la manière que j'ai eue de ne pas écrire ma thèse, mais d'écrire autre chose et qui est quand même très, très, très centrée autour de ça. Évidemment, je pense que c'est un clin d'œil tout à fait justifié que vous faites à ce sujet de recherche. Moi, j'ai toujours été très attentive à l'implication personnelle des chercheurs avec le sujet qui leur prend parfois toute une vie ou dix ou quinze ans. Je pense qu'on n'en est pas toujours conscients. Je pense qu'il y a évidemment un lien, je le fais maintenant, entre l'intérêt que j'ai eu pour ces espèces de trous dans la transmission familiale pour une population très particulière qui n'était pas la mienne, à côté de qui j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, mais qui n'est quand même pas mon histoire, et le livre que j'écris aujourd'hui où, en effet, il y a des trous dans la transmission. Il y a des trous dans la transmission, dans la manière dont cette mère, en effet, ne parle pas de sa propre mère, dans la manière dont même les tantes qui parlent un peu plus, bon, il arrive toujours à un moment donné où la parole s'assèche. Mais ce que j'aime bien avec la tournure que prend le livre, c'est que ce n'est pas qu'une sale affaire, et ce n'est pas qu'une affaire douloureuse. Et je tiens vraiment à dire que ça peut l'être, et que c'est très important de ne pas du tout en faire un postulat qui serait à partir du vide, à partir du silence, on est créateur, et c'est super, pas du tout. Mais néanmoins, à un moment donné, quand Marie réalise que toutes ces femmes qui reçoivent des annonces divines dans les textes sacrés le reçoivent dans le désert, elle fait le lien entre justement cette grande sécheresse et l'apparition du verbe. Et elle se demande si, elle qui écrit aussi depuis son plus jeune âge, est-ce qu'elle n'a pas eu un lien un petit peu particulier avec le langage, parce qu'il y avait des silences, parce qu'il y avait des mystères dans cette transmission familiale, est-ce que ça ne pousse pas à chercher, à écrire, à inventer ? Après moi, je pense que tous les enfants, à un moment donné, trouvent un endroit où ça manque, trouvent un endroit où ça vaut le coup de poser des questions. Et c'est super, je veux dire, finalement, c'est aussi ce travail-là d'enjamber des générations, des récits qui n'ont pas été faits, qui se font deux ou trois générations plus tard. Là où c'est moins super, c'est quand ça crée de très grandes douleurs, c'est un peu moins l'objet du texte. Vous parliez des écrits qui ont nourri l'écriture de ce livre, ou en tout cas qui vous ont nourri, vous, lorsque vous étiez en train d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-uns ? Oui, il y a déjà tout un corpus qui s'est constitué petit à petit, qui est un corpus historique, que je cite, alors pas en exhaustivité à la fin du livre, mais les travaux, par exemple, d'une historienne comme Nicole Pellegrin, comme Nadine Le Faucheur, beaucoup plus spécifiquement lié à la question des filmer, Nadine Le Faucheur, un peu plus largement sur la question du silence et des femmes dans l'histoire, évidemment, les très grands travaux de Michel Perrault, qui ont été aussi utiles au moment de réfléchir aux grèves ouvrières autour du textile et de l'industrie textile à Reims à la fin du XIXe. Donc ça, c'est déjà trois femmes qui ont été très essentielles en lecture. Après, ça commence aussi par l'évocation d'une lecture qui, je pense, quand même a été très importante, qui est un texte qui me paraît très lointain, qui s'appelle Les Disparus, Daniel Mendelssohn. C'est un gros pavé que se trimballe la narratrice dans l'été du début du roman, qui est un livre qui est aussi une très grande quête généalogique, historique, que mène Daniel Mendelssohn en mettant en scène son enquête. C'est relatif à l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il mêle cette quête-là à une analyse prodigieusement documentée, comme il le fait souvent, des textes bibliques. J'ai lu de la poésie, j'ai vu des films, il y a un film très important qui est évoqué, qui est le film qui s'appelle Annonces, de Nourita Vivre, qui s'intéresse précisément aux situations d'annonces faites aux femmes dans les textes sacrés. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, déjà, Commencez par Les Disparus, je ne sais pas, ça doit être mille pages, déjà bon, ça fait un bon bout. Ça s'est très bien. Merci beaucoup à vous, Marie Richeux, d'avoir accepté d'être l'invité du podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Après cet entretien avec Marie Richeux, c'est l'heure de la bibliographie, des libraires de dialogue. Et aujourd'hui, c'est Julien qui se prête à l'exercice. Bonjour Julien. Bonjour Marion. On démarre avec les sirènes du Pacifique. Tu nous emmènes loin de la France. Exactement. On va partir au Japon. Alors effectivement, le thème de la transmission, c'est quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai à cœur, dans les livres que j'ai choisis, justement, de le mettre en valeur. C'est un credo pour moi. Et avec le livre de Cédric Morgan, je me suis complètement retrouvé puisqu'en fait, les sirènes du Pacifique, ce sont les Hamas. Les Hamas, c'est un peuple du Japon, de femmes qui ont le don de l'amener sous l'eau. Ce sont des plongeuses hors pair qui plongent dans les eaux profondes pour récupérer des ormeaux ou des biens que l'océan peut offrir. Et là, on va suivre Yumi, une jeune Hamas, dont la mère va lui transmettre tout son savoir. On est Hamas de génération en génération. C'est presque des femmes sacrées là-bas. Elles sont respectées. Et Yumi, en plus de son métier, va tomber amoureuse d'un jeune instituteur. On est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. La guerre va les séparer et elle va être mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas véritablement. Ce livre raconte sa vie, son cheminement, son travail qui est juste passionnant au cœur des traditions japonaises et en même temps entrepris entre la modernité et ses traditions. Et elle n'oubliera jamais son premier amour. Et à la fin de la guerre, elle pense le retrouver. Mais voilà, va-t-elle le retrouver ? Je vous laisse lire ce très beau roman qui réunit, je vous dis, une magnifique histoire d'amour et surtout une transmission du savoir. On reste au Japon, un pays qui te parle particulièrement, Julien, pour ta deuxième proposition. Ça s'appelle la papeterie de Tsubaki. Exactement, de Ito Ogawa qui vient de sortir tout récemment en poche aux éditions Piquet. Ito Ogawa, elle a été révélée par le restaurant de l'amour retrouvé qui était aussi une histoire de transmission, une transmission de la nourriture, du plaisir de cuisiner. Là, c'est la transmission du papier et surtout de l'écriture puisque l'héroïne va hériter de sa grand-mère, cette papeterie. Cette papeterie très connue dans ce petit village japonais. Sa grand-mère lui a donné le don d'écrire pour les autres, ce qui n'est pas donné. Et donc, elle voit arriver dans sa papeterie plein d'hommes et de femmes qui lui demandent à la fois d'écrire pour l'administration, des choses assez classiques, mais surtout des choses beaucoup plus personnelles. Et elle, avec ce don de l'écriture, ce don de transmettre des mots, elle va arriver à capter des émotions, à mettre par écrit justement ce qu'on va lui demander de faire au travers des échanges qu'elle va avoir avec ses personnages. Et donc, ce livre est juste un joli moment, une belle parenthèse. J'aime beaucoup la littérature japonaise parce qu'à chaque fois, ça m'envoie ailleurs, ça me transporte dans des moments un peu hors du temps dans lesquels j'oublie un peu les choses. Et c'est vrai que ce livre est complètement ça. Et la fin du roman donne lieu à une suite qui est parue la fin de l'année dernière, toujours aux éditions Piquet. Ton troisième choix pour aujourd'hui, Julien, le gardien des choses perdues. Alors là, on va aller outre-Atlantique dans un bouquin assez british avec l'histoire d'un homme qui, un jour, sa femme lui a confié un médaillon qu'il a malheureusement perdu. On est tous liés à des objets. Et lui, ce médaillon, c'était un peu cette pièce maîtresse qui lui rappelait cette femme. Et donc, il a passé sa vie à la rechercher. Et en fait, en recherchant cet objet, il a réuni plein d'objets perdus. Et donc, il s'est donné pour mission de retrouver les propriétaires de ces objets avec les peu d'indices qu'il avait, et donc, je trouve que c'était une chose assez incroyable. Et là, il est à la fin de sa vie, au début du roman, et il sent qu'il a envie que cette tradition perdure pour lui. Et donc, il va confier cette mission à son assistante, qu'il a toujours épaulée, et va lui demander de perpétuer cette recherche, cette quête un peu incroyable de recherche des propriétaires d'objets. Et donc, elle va, elle, se lier avec une jeune fille handicapée qui est différente, mais dans la différence, il y a une force, je trouve, et d'un homme, un jardinier. Et tous les trois vont faire un trio hors pair et passer leur vie à perpétuer ce pourquoi cet homme a passé sa vie. Voilà, une jolie, une belle histoire dont on a beaucoup besoin en ce moment. Voilà, il est paru aux éditions Babel il y a déjà quelques années. Et puis, on termine, Julien, avec l'attente du soir. Alors là, on est peut-être moins dans une histoire de transmission, mais au contraire, un livre que toi, tu as souhaité transmettre. Exactement. Il y a plein d'autres livres dont je pourrais parler. Il a fallu faire des choix, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce très beau livre de Tatiana Arfel, ce premier roman, aux éditions Corti, paru il y a quelques années, qui peut être un éditeur un peu confidentiel, mais que j'ai eu à cœur de porter et de transmettre pendant des années et des années. Ce qui est génial avec ce livre-là, c'est que je l'ai conseillé à plusieurs personnes et c'est un des rares livres, ou en tout cas, pour lequel j'ai un grand souvenir. Je vois les gens revenir et l'acheter par deux, trois exemplaires pour le transmettre eux-mêmes, tellement ils ont ressenti un peu la même émotion que j'ai eue. En gros, c'est l'histoire de trois personnages. Un enfant qui a été abandonné à la naissance, qui est orphelin. Une jeune femme qui a 15-16 ans, qui est complètement transparente dans sa famille, personne ne la remarque. Et Giacomo, le héros de ce roman, qui a hérité de son père, le cirque itinérant, qui sillonne un peu les villes françaises. Et ces trois personnages vont se réunir grâce à Giacomo. Cet enfant, il dessine, il a le don de dessiner. Mais quand il fait votre portrait, il ne voit pas l'aspect physique, il voit l'aspect intérieur. Et quand vous voyez le portrait, vous voyez tous les failles que vous cachez. Parce qu'on est dans une société où on met des masques, encore plus aujourd'hui. Et lui, il arrive à voir à travers votre regard votre âme un peu abîmée. Et elle aussi va renaître cette jeune fille qui, elle, était transparente grâce à Giacomo. on est dans un roman polyphonique, un roman doux, un roman par une écriture absolument incroyable. Et je veux absolument que tout le monde lise ce livre. Lorsque je l'ai fini, je me rappelle, deux, trois mois après, tous les jours, j'en parlais. Et voilà. Et donc, je ne pouvais pas ne pas finir cette chronique sans évoquer ce livre que je mets dans mon panthéon de mes plus belles lectures. Merci beaucoup, Julien. On retrouve bien sûr tout tes coups de cœur sur le site de la librairie librairie-dialogue.fr Et après la bibliographie de notre libraire Julien, c'est l'heure du coup de projecteur sur un acteur brestois. Et aujourd'hui, pour cette thématique de la transmission, nous sommes aux archives de Brest avec Chantal Rioux qui dirige le service. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite description d'abord, si vous voulez bien, du lieu où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut espérer découvrir quand on pousse la porte des archives de Brest ? Alors, en poussant la porte des archives, vous pouvez venir pour découvrir des choses personnelles qui vous concernent vous uniquement. Donc, si vous êtes né à Brest, les actes d'état civil de votre famille, etc., bien qu'eux sont aussi disponibles sur Internet, mais pour un premier contact, on peut venir. Après, si vous avez une maison ou un appartement, eh bien, les plans ou les permis concernant votre habitation, les travaux qui ont eu lieu sur cette habitation, etc. Et après, si vous vous intéressez à l'histoire de la ville, eh bien, tout ce qui concerne l'histoire de la ville, aussi bien des livres d'histoire, mais aussi, par exemple, des dossiers sur, je ne sais pas, un patronage laïque, un bâtiment quelconque ou une association, si on a des choses sur cette association, mais aussi sur des travaux qui ont été menés dans la ville, sur des élus, sur tous les thèmes qui peuvent vous intéresser. Je ne vous garantis pas qu'on aura des choses sur tout, mais on regardera ce qu'on a et puis on vous donnera. Ça peut aller de la presse à des vrais dossiers d'archives. Comment ça se passe ? On vient ici, on prend rendez-vous, il faut d'abord faire une première demande. Pour l'instant, c'est plus simple, il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous. Donc, on peut venir sans prendre rendez-vous. Il faut, par contre, s'inscrire aux archives. Donc, ça veut dire s'inscrire, ça veut dire qu'il faut avoir une pièce d'identité. Les archives sont généralement la plupart du temps disponibles et tout le monde peut les consulter. La seule condition, c'est qu'on doit savoir qui a son consulté quoi. Donc ensuite, il faut aussi demander de l'aide sans doute pour retrouver tous ces documents qui sont rangés d'une manière peut-être pas forcément accessible tout de suite. Non, ce n'est pas accessible et c'est fait exprès d'ailleurs. pour qu'au cas où une personne arrive par hasard, ça ne devrait jamais arriver, mais au cas où une personne arrive dans un de nos magasins d'archives, un lieu de conservation, que tout un chacun ne puisse pas trouver une chose qui n'a pas besoin d'être communiquée. Donc, effectivement, tout est coté. Un peu comme dans une bibliothèque, sauf que là, on ne voit pas le titre. Normalement, on ne voit qu'une cote et que la cote, elle ne doit rien signifier. Effectivement. Vous avez toute une base de données aussi, informatisées ? Oui, heureusement pour nous. parce qu'on a 8,5 km d'archives et même si j'ai bonne mémoire, je serais incapable de savoir tout ce qu'on a et je serais surtout incapable de savoir où est-ce qu'elles sont localisées. Exactement. Donc, oui, il faut une base de données avec une bonne localisation et une bonne description. C'est ça le travail des archivistes, entre autres. C'est de savoir décrire les documents pour qu'on les trouve un peu comme pour un livre. Si ce n'est pas bien décrit, on ne saura pas ce qu'il y a dedans et donc personne ne trouve. Est-ce que tout est trouvable, recherchable dans les archives ? Il faut fouiller souvent. Il faut fouiller, ça c'est sûr, même si beaucoup de choses sont accessibles. Par exemple, si vous voulez une photo sur le Vieux Brest, si vous allez sur notre site et que vous marquez Vieux Brest, vous n'aurez rien parce que Vieux Brest, ça ne signifie rien. Donc, il faut chercher par le nom d'une rue, si vous la connaissez, parce qu'à Brest, presque toutes les rues ont changé de nom, évidemment, parce que ça a été détruit. et qu'il y a eu d'autres communes à se rassembler. Mais si vous tapez par contre château de Brest, vous allez trouver les images du château de toutes les périodes. Après, en commençant par les cartes, parce qu'il n'y avait pas de photos avant le 19e, quand même, mais les cartes et les plans, et puis après, les photos, etc. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il faut se donner les moyens de trouver. Justement, vous parliez des photos, c'est aussi une des richesses des archives de Brest et pour une ville qui a été en grande, grande partie détruite, c'est très précieux. Ah oui, oui, complètement. On le voit bien dans notre moteur de recherche, on a des statistiques et les photos sont effectivement très, très recherchées. Autant que l'état civil, ce qui est assez rare dans une ville. mais ici, oui, il y a un fort besoin de retrouver comment était la ville avant, comment elle se représentait, comment, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment un service offert au Brestois, finalement. Ce n'est pas forcément connu non plus qu'on peut vous demander tout ça, mais c'est gratuit. C'est gratuit. On a, au total, on a 106 000 images qui sont numérisées et accessibles directement et on peut les télécharger. On ne peut pas seulement les voir, on peut aussi les télécharger. On est très content de pouvoir aider les gens à retrouver leurs racines ou la moindre chose qu'ils veulent et de voir aussi à quel point ils s'enthousiasment parfois parce qu'on est assez présents sur les réseaux sociaux. Alors, il y a de tout, évidemment, il y a de toutes les réactions, mais il y a quand même pas mal de personnes qui, au fur et à mesure des publications qu'on fait, on a une publication par jour au minimum, nous disent, ah mais oui, ça me rappelle telle chose et tout ça. Et du coup, on a un peu de récolte de mémoire avec des gens qui nous aident d'ailleurs à identifier des photos ou des lieux, etc. Et oui, c'est très chouette, c'est vrai. Merci beaucoup, Chantal Rioux. Je rappelle que vous dirigez les archives municipales et communautaires de Brest. Les éclaireurs de Dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Marie Richeux, à notre libraire Julien et à Chantal Rioux des Archives de Brest. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres et des conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site internet librairie-dialogue.fr. Le podcast Les éclaireurs de Dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les trois à la fois et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada